Oh, il y a des olives ! C'est un olivier, il y a des olives dessus, je vous montrerai. Non, c'est... Coucou, YouTube. Ah, on se retrouve ! Mais ça va pas ! On se retrouve aujourd'hui dans ma chambre, mais cette fois, on n'est pas debout. Ah, on est assis, je ne sais pas du tout, je me suis dit, tiens, on va faire comme ça, je n'avais pas envie de faire comme d'habitude. J'aime bien quand ça change. Je sais que ça vous dégoûte, ça vous dégoûte. T'as léché ton cucule et maintenant, tu lèches ma joujou. Ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe ? Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo déco. Et je me suis mise par terre, bon, c'est le bazar, j'ai allumé les lumières, il fait gris, il fait moche. Si j'attends qu'il fasse un petit peu de lumière naturelle pour tourner, comment vous dire ? On se rejoint au mois de mai 2024. Bref, je me suis mise ici, on va regarder ensemble un petit peu ce que j'ai reçu. Je pense qu'il y a des trucs sympas. Si vraiment, c'est aussi sympa en vrai qu'en photo, on devrait avoir des choses plutôt pas mal. Je vais aller chercher le cartoon. Alors, j'ai ça d'à côté déjà. Et il y a ça. Et ça, c'est lourd. On va commencer par ça. Vous savez, la dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça, montage, c'était pour monter les différents petits dressings et tout ça. Pour info, ils sont très très bien. Là, vraiment, maintenant, j'ai l'expérience. J'ai le, comment on dit, le retour suffisant. Et donc, dans le même style, j'ai vu qu'ils vendaient un porte-manteau. Et je me suis dit, tiens, il a l'air plutôt pas mal. Et pour mettre dans mon entrée, je me suis dit que ça serait sympa. Mais Pierre n'est pas là. Pierre n'est pas là. Pierre n'est pas la reine aujourd'hui. Et je ne sais pas si c'est le bon jour pour faire la vidéo, du coup. Parce qu'il n'y a pas de notice. Pourquoi il n'y a pas de notice ? Un long tube, un petit tube, des tubes moyens avec des pieds. Putain, mais il n'y a pas de notice. Il n'y a pas de photo. Il n'y a rien. Mais ils pensent quoi ? Qu'on a un brevet en porte-manteau ? Je ne sais rien, moi. Est-ce que c'est le grand qui rentre dans le petit et le petit qui rentre dans le grand ? Ça ne va pas. Ça ne va pas, mon chien. Comment ? Pourquoi ? Comment c'est possible de ne pas avoir de notice pour des trucs comme ça ? Je sens que ça ne va pas être bien. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est les pieds, normalement. Est-ce que les trois machins, c'est pareil ? Je pense que c'est pas mal. Ensuite, j'ai un autre tube. Hop. Je ne vois pas pourquoi je n'arriverai pas. Je ne sais pas toujours avoir un homme avec soi. Comment elles font les filles qui sont toutes seules ? Merde, ce n'est pas dans ce sens-là. Delphine. Je ne suis pas logique. Déjà, le droit de gauche, moi, j'ai du mal. Alors, en l'air en bas, c'est pareil. Oh, ça va quand même. Ce n'est pas non plus compliqué, mais c'est vrai que quand il n'y a pas, on se dit toujours, on ne va pas y arriver. On recommence. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Tac. C'est bizarre. Un truc comme ça. Ça a l'air d'être ça. Bon, ben, écoutez, voilà. Je ne suis pas sûre que ça fasse très, très solide, quoi. Voilà. Ce n'est pas un peu tordu, mon truc, là ? Là, par contre, il va falloir que je dise à Pierre de revenir resserrer les trucs, parce que moi, je n'ai pas forcément assez enfoncé. Mais après, ce que j'étais en train de dire avant que de me faire attaquer par le porte-manteau, c'est que je n'ai pas assez enfoncé. Donc, je vais demander à Pierrot de m'enfoncer les trucs, et puis je vous dirai si ça tient ou pas. Là, pour l'instant, c'est dangereux. Cheyenne, oui, parce que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit en début de vidéo, cette vidéo est en collaboration avec Cheyenne. Bon, écoutez, je vais attendre que Pierre revienne de Rennes, et je vous mettrai par-ci, par-là, mon avis sur les choses. Pour mettre dans mon entrée, je me disais... Je ne sais pas vous, mais moi, dans mon entrée, il y a toujours mes trucs. Des blousons, des sacs, des parapluies, des sacs. Des sacs, des sacs, des sacs, des sacs, certes. Et tout ce qui peut servir pour ranger, je prends. Donc, c'est pour ça que je m'étais dit, on va essayer un petit porte-manteau. Alors, ensuite, c'est vraiment que des trucs pour la maison. qui dit verre, dit plaid, tout ça, tout ça. Donc, je me suis dit, tiens, on va prendre ça. Quand je l'ai vu passer, je le trouvais vachement joli. J'ai pris un plaid qui ressemble à ceci. Écoutez, il a l'air plutôt pas mal, en tout cas, au niveau de la douceur. Bah oui, vous voyez, Bob est attiré par les petits pong-pong de la douceur. Il a l'air plutôt chouette. Et voilà, au niveau de la finition, on est sur un graphisme comme ça. Mais il a l'air assez épais, hein, vous voyez. Il fait touf-touf quand on le touche comme ça. Ça a l'air plutôt pas mal. Au niveau de la taille, on est bien au fil. Il est grand, hein. Il est grand, il fait toute ma largeur de bras. Vous savez que moi, je mesure en bras. Il est plus grand que ma largeur de bras, hein. Il est grand, très très grand. Et comme ça de l'autre côté. Bah écoutez, ça, ça va être nickel. Sur mon canapé pour cet hiver. Il est très chouette. Écoutez, si le graphisme vous plaît, si les couleurs vous plaisent, allez-y parce qu'il est de très bonne facture. Et vous avez des petits pong-pong. Alors, c'est pas forcément ce que je préfère, mais vous avez des petits pong-pong aux quatre coins du plaid. Ensuite, j'ai beaucoup d'espoir sur ce produit-là. Quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit, tiens, ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Alors, il y a encore du tube, hein. Ah, il y a une métisse. Dans mon espace-chambre, donc il y a la partie nuit, lit, etc. Et il y a la partie salle de bain, que vous ne voyez pas, mais qui est juste en face de moi. Et ma baignoire, une grande baignoire en îlot dans ma salle de bain. Et quand j'ai vu, donc, ce produit-là, une sorte de petit plateau qui se positionne de façon assez sympa. Quand tu prends un bain, je parle dans cette configuration-là avec des baignoires en îlot. Tu sais jamais où poser ton téléphone. Tu sais jamais, je sais pas, quand t'as des petits trucs à poser. Un verre de... un verre... un verre d'eau. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était plutôt sympathique. Donc écoutez, on a des pieds. Le visuel, il est complètement flou. On va essayer de le monter. Donc il y a une partie comme ceci et il y a une partie en haut. Mais j'ai pas l'impression d'avoir des vis. Ah si, il y en a là. Alors, comment qu'il faut faire ? Je sais pas s'organiser pour des trucs comme ça. Faut prendre ça et ça. Ça, c'est là. Ça, c'est sûr, il y a des trous pour aller avec. Ça, ça va là-dedans. Ah, mais il y a un ça aussi de ce côté. C'est quel truc qui va avec quel trou ? Il faudrait l'image. En fait, si t'as pas la photo, tu sais pas comment c'est monté. Je pense que c'est ça. Franchement, si le truc est chouette, ça peut être bien. Au moins, t'as toujours un petit truc à côté de ta baignoire pour poser quelque chose. Même si t'as pas de baignoire en îlot, ça marche aussi quand même. Après, je crois que j'ai vu dans les commentaires, j'ai vu des gens qui se servaient de ça pour mettre près d'un canapé. Si tu veux une sorte de petite table de canapé, tu vois ce que je veux dire ? Une petite table d'appoint. Ils mettent le tournevis et tout ça. Ils sont pas capables d'imprimer une notice pas floue. Mais ils te mettent des tournevis dans la boîte. Pierre, il va me dire que c'est vissé n'importe comment. C'est pas que je veux mal visser. Mais ils mettent des tournevis dans la boîte. Mais le tournevis, il est pas... Il est pas... Il va pas forcément très très bien. Bon, ça tient. Pierre, il va rentrer. Il va falloir qu'il revisse tout. Ok, donc ça, ça va. C'est assez aléatoire, mon bazar. Voilà. Et après, on refait exactement la même chose de l'autre côté. Ah ! Et on va revisser ici. Et franchement, ils mettent des vis. C'est pas des vis, c'est des vis de bébé, ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça alors que Pierre, il est pas là. Je leur ai demandé de venir m'aider. Et il m'aurait dit... Pourquoi moi ? Ben, on monte. Pourquoi tout ça ? Oui ? Et pourquoi moi ? Ben, parce que pourquoi toi ? Parce que... Parce que viens voir la notice. Franchement. Tellement ri. J'ai tellement ri. Quand j'ai fait le montage de la vidéo et qu'il a dit... Pourquoi moi ? Ça m'a tellement fait rire. Là, pour le coup, c'est pas très stable. Moi, j'ai pas assez de force dans les mains. Alors, si je mets mon plateau, comme ça. C'est vrai que je le mette à la hauteur de ma baignoire. Ah ben, c'est pas mal, hein ? Je vous assure, c'est pas mal. On est bien. Et on termine. Ils ont mis des petits trucs pour les... Des petits patins à mettre sous les pieds. Je vous ferai des inserts pour que vous puissiez voir vraiment ce que les trucs donnent. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal, je trouve. Bon, les pieds, par contre, c'est nase. Voilà. Vous avez votre petit plateau. Là, vous pouvez poser ce que vous voulez. Ici, vous avez une petite découpe pour pouvoir poser un verre à pied. J'imagine. J'imagine que c'est ça. Je viens de voir ça. Je me souvenais plus qu'il y avait ça. Ouais, c'est pour pouvoir poser son verre à pied et tout ça. Nickel. Eh ben, écoute, je trouve ça plutôt pas mal. Il va falloir qu'on fasse les réglages. Mais ça, je le valide. J'aime bien. Oh, finesse. Mais ça pèse un allemand. Oh, ça pèse hyper lourd, ça. Quand j'ai vu ça sur Chine, je me suis dit que ça pouvait être vachement bien. En fait, je suis abonnée à plein de comptes de déco sur Instagram. Et on voit souvent passer ça. Vous savez, c'est des arbres, les faux arbres. Alors, moi, je ne suis pas du tout fausse plante, fausse fleur, fausse arbre, etc. En général, je trouve ça assez moche. Sauf que j'avais vu, c'était une youtubeuse qui avait acheté ce genre de choses-là. Alors, pas sur Chine, sur un site où ça coûte cher. Et le rendu était vraiment hyper joli. Et puis, je vois souvent passer des trucs comme ça sur Instagram. Je me suis dit, on va essayer de voir ce que ça donne sur Chine. Je vous mettrai la photo de ce que normalement ça devrait donner, la photo du site. De mémoire, c'est un olivier. Et ça a l'air plutôt bien. Après, il faut trouver le pot pour mettre dedans, pour que ça fasse un petit peu joli au niveau du pied. Parce que c'est souvent là que ça blesse. Enfin, pas que là, j'imagine. Mais il faut faire croire que c'est dans de la terre et tout ça. Par contre, ça pèse hyper long. Oula, mais carrément, l'arbre est plié. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a la tempête. Oula. Comment, comment, comment ? Comment c'est fait ? Comment c'est fait ? Les gens étaient contents, les avis étaient chouettes et tout ça. Donc, je me dis qu'il n'y a pas de raison. Enfin, il y a plein de raisons. À chaque fois, c'est parce que c'est mon côté optimiste. Il y a plein, plein de raisons pour que ça soit moche. Mais on ne sait pas. Quelquefois, on ne sait pas. Peut-être que là, ils auraient pu choisir un carton un peu plus grand. Parce que c'est tout penché. À moins que ça se dépenche. Alors, on a... J'arrive ici. On a un pied de plante ici. Et à l'intérieur, ça fait déjà... C'est pas mal. Je ne sais pas si vous allez voir. Déjà, c'est pas mal parce que ça fait une fausse terre. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelquefois, je vois des pots. Ce n'est pas du tout ce rendu-là. Donc déjà, ça, c'est bien parce qu'on dirait vraiment de la terre dans le pot. Donc là, on a le bois. Un faux bois. Un faux bout. On va essayer de mettre la plante dessus. Donc déjà, c'est pas mal. Après, là encore, je n'ai aucune notice. Je n'ai rien du tout. Ah si ! Ah ouais, j'ai compris. Il y a des couleurs. C'est comme quand tu vas en randonnée. Il y a un rouge ici. Il y a un truc rouge qui t'indique. J'imagine que tu dois mettre le rouge dans le rouge. Ouais, c'est ça. Tu dois trouver ta flèche. Bon, après, tu enlèves les scotches et tout ça. Mais c'est ça. Mais pour l'instant, l'arbre, il est... Parce que là, vous ne voyez pas le haut. Vous ne voyez pas le haut. Mais l'arbre, il est comme ça. Attendez, il va falloir que je monte ma caméra pour que vous puissiez le voir debout. Parce que là, au niveau du tronc, ça le fait. Je ne parle pas de Jacques. Mais au niveau de ça, là, que vous ne voyez pas encore. Regardez. C'est ça qui est bizarre. Alors, attends. On a du bleu. On a du vert. Et du jaune. Jaune ici. Va dans le jaune ici. Tac. Ok. Noir dans noir. Il n'y a plus d'espoir. Et bleu dans bleu. Donc, au niveau des montages, on est bien. Au niveau du rendu, j'en sais rien. Est-ce que ça se détort ? Ah oui, ça se détort. Je ne sais pas trop, mais... Ah oui, ça se détort. Alors, attends. Je n'ai aucune vision. Je ne sais pas ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça rend. Il faut que je me recule. Parce que je ne me rends pas compte. Mais ce n'est pas si mal, là. Tu sais, ça fait un peu comme le sapin de Noël. Il faut que tu apprivoises chaque branche. C'est ça. Tu fais ce style. Il est beau. Là, tu vois, ça manque un peu, là. Hop. Oh, il y a des olives ! C'est un olivier. Il y a des olives dessus. Je vous montrerai. J'ai l'impression que c'est pas mal. Tu as un balcon, par exemple. Hop, tu prends ça. Tu es sûr que ça ne va pas crever avec le froid ou je ne sais pas quoi. Tu as un jardin. Même dans un jardin, sur une terrasse, tu peux avoir ça. Ou même chez toi, parce que moi, je l'ai pris chez moi. Après, tu mets un petit panier pour mettre le pied et tout ça. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Tu fais quoi ? Je dis que ça peut être pas mal. Est-ce que vous voyez le bas du truc ? Ou pas ? Hop, je vous montre le bas. Tu mets ça dans un petit panier. Je suis sûre que ça fait bien. J'aime bien. Ah ben, j'aime bien. J'ai trouvé un arbre sur Chine. Ça fait chouette. Après, tu enlèves les petits trucs ici qui font moche. Alors, attends, est-ce que ça s'enlève facilement, ça ? Bon, alors, c'est galère à enlever. Mais le tronc fait assez vrai, je trouve. Petit Olivier, petit Olivier. Ah non, les trucs s'enlèvent en deux secondes. Donc, ça, c'est plutôt bien. Écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il faut vraiment essayer de bien mettre le feuillage et tout ça correctement. Mais je trouve que c'est bien. Nickel, je vous montre de près. Tu vois, t'as les petites olives et tout ça dedans. C'est bien. J'aime bien. Qu'est-ce que t'en dis ? Moi, j'aime bien. Le tronc, il fait plutôt sympa. Non, j'aime bien. Franchement, ça fait chouette. Maintenant que je le vois dans le retour et tout ça, je le trouve vraiment bien. C'est bon, c'est bon. Oh là, mais mon pied de caméra est correctement de travers là. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, franchement, je le trouve très très bien. Il fait plus d'un mètre soixante. Franchement, tu mets ça et ça fait, hop, un petit arbre un petit peu sympa. Le rendu, je ne sais pas du tout ce que ça va donner à la caméra, mais je peux vous assurer que le rendu est vraiment bien. Alors, je sais qu'au niveau du prix, ce n'était pas 15 balles. Ils ne sont pas forcément très donnés. Mais sur les sites internet, ça peut vite monter. 150 euros, 200 euros. Donc là, vu le prix, je pense que c'est plutôt bien. Et encore une fois, le poids, je ne sais pas combien ça pèse, mais il pèse bien son poids. Donc, vous n'avez pas un risque de... Enfin, il ne va pas tomber, si vous voulez. Puis au niveau des feuilles et tout ça, non, c'est plutôt bien. Moi, il sera un petit peu mieux quand je l'aurai mis bien comme il faut. Mais moi, je le trouve nickel. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous saviez que vous pouviez acheter un arbre sur Chihine ? Moi, je ne savais pas. Je l'ai vu l'autre jour en regardant sur le site, mais je n'avais aucune idée de ce qu'on pouvait trouver. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu de cet arbre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Je suis avec mon plateau juste à côté. Je pourrais boire un petit verre à l'ombre des oliviers. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut. Bye bye. Je suis en train de me dire que si je mets ça en photo de miniature, ça va être le souk pour le détourer. Ah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501